Bonjour, nous continuons de parcourir ce livre, l'Apocalypse Revisité, aux éditions Paroles et Silences. Comme l'indique un peu la couverture, l'Apocalypse a une structure en filet. Regardez un peu ce schéma. Vous avez les sept églises, puis les sept sceaux, puis les sept trompettes, c'est ce que nous allons découvrir maintenant. Et puis, quelque chose au milieu, un noyau très particulier, qui va expliquer un petit peu tout l'ensemble. Et ensuite, quelque chose qui n'est pas numéroté, que j'appelle la prise de position, puis sept calices, puis les jugements et vivifications, et enfin une conclusion. Alors, chaque fois, on commence par une liturgie. « J'en vis sept anges, ceux qui se tenaient devant Dieu. » Vous savez, ce sont les sept anges dans le livre de Tobie, au chapitre 12. Et il leur fut donné sept trompettes. Alors, dans la Bible, la trompette a différentes significations. Sa sonnerie, c'est l'appel au combat, ou bien l'invitation à une fête, ou bien l'indication d'une manifestation de Dieu, une théophanie, ou encore l'indication du jour du jugement eschatologique. C'est bien sûr le sens principal pour le livre de l'Apocalypse. Mais avant que les anges ne soufflent dans leur trompette, il y a deux actions préparatoires. La première, c'est l'offrande des parfums. Un ange va offrir les baumes, les parfums de la prière des saints. Et la deuxième action, c'est un ange va jeter sur la terre un encensoir. Et ce sera du feu sur la terre. Donc, l'offrande des parfums, ça se trouve dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 20, verset 41. C'est une belle promesse que nous gardons dans notre cœur avant de parcourir les sept trompettes. Ensuite, le feu sur la terre, c'est aussi Ézéchiel. Première trompette, la grêle et le feu. Ça rappelle la septième plaie d'Égypte. Deuxième trompette, la mer qui se change en sang. Ça rappelle la première plaie d'Égypte. Et même, on va devancer la suite, septième trompette, les deux témoins ont le pouvoir de changer les eaux en sang. C'est aussi la première plaie d'Égypte. Saint-Irénée l'avait remarqué, les nations vont subir les plaies d'Égypte. Alors, je vous ai expliqué qu'il y a un noyau dans l'Apocalypse. Eh bien, oui ! Dans le noyau de l'Apocalypse, dans la troisième partie du noyau, ici nous sommes dans le troisième fil, cette église, cette sceau, cette trompette, et bien, nous avons une image typique de l'Exode. La femme trouve un refuge au désert. Comme jadis, après les plaies d'Égypte, les Hébreux hurrent la manne au désert. Eh bien, cette femme au désert représente l'Église de Jésus qui est nourrie et protégée au désert. Il est même dit qu'elle est portée par les ailes de l'aigle, ce qui rappelle le livre du Deutéronome, chapitre 28, où il est question justement du peuple hébreu qui est porté sur les ailes de l'aigle au désert. Continuons, la troisième trompette. Un tiers des eaux douces. Alors, qu'est-ce qui se passe ? « Tomba des cieux, une grande étoile brûlante comme une flamme, et elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources d'eau. » La chute d'une étoile se réfère à Daniel, Daniel, chapitre 8, versets 10 à 14, où l'attaque du bouc fait tomber les étoiles. Et c'est le prélude de l'abomination de la désolation dans le sanctuaire de Dieu. Et le nom de l'étoile se dit « absinthe ». Et leur tiers aux eaux fut comme de l'absinthe, et beaucoup de fils d'hommes moururent parce qu'étaient devenus amers les eaux. Alors, l'absinthe, dans l'Ancien Testament, Deutéronome 29, verset 17, Jérémie 9, verset 14, ou 23, verset 15, c'est le châtiment du retour à l'idolâtrie. Donc, attention à notre époque, au retour à l'idolâtrie. Les cultes des bâles, la nécromancie, les sorcières, retour à l'idolâtrie. Faites très attention. Halloween, c'est un retour à l'idolâtrie, à la place de fêter tous les saints. Les eaux deviennent amers. Écoutez, dans l'Évangile, les eaux, ça vous évoque quoi ? Ça vous évoque, par exemple, Jean, chapitre 7, « Si un homme a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Et verset 38, « À quiconque qui croit en moi, comme l'ont dit les Écritures, des fleuves d'eau vive couleront de ses entrailles. » Voilà. Donc, la foi, c'est une eau vive. Mais si le crédo est tronqué, occulté, amoindri, alors les eaux deviennent amères. J'ai publié, il y a longtemps déjà, un livre, « La bonne nouvelle aux défunts ». J'explique que si on oublie, c'est d'ailleurs un numéro du catéchisme de l'Église catholique, 634 et 635. Si on oublie cela, on va faire des remplacements, des palliatifs, et on va en arriver pour dire que tous les... On va en arriver à dire que l'enfer est virtuel, en fait. Et donc, s'il n'y a pas d'enfer, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Ces erreurs extrêmement graves, cette absinthe, viennent d'une occultation du crédo. Voilà. Un enseignement est tombé. Une étoile est tombée. Une lumière est tombée. Un verset de l'écriture est tombé. Parce que la bonne nouvelle aux défunts, c'est Jean 5, 25, ou la première lettre de Pierre, chapitre 4. Donc, si on enlève, si l'étoile tombe, on a de l'amertume. Continuons. Quatrième trompette, un tiers des astres s'assombrissent. Alors, pardon, les astres s'assombrissent d'un tiers. Alors, on ne sait pas si c'est un tiers des astres ou si c'est les astres qui diminuent leur clarté d'un tiers. Alors, ça aussi, c'est encore dans le livre d'Ézéchiel. Il y avait un roi pharaon qui disait « Mon île est à moi. C'est moi qui l'ai fait. Ézéchiel, chapitre 29, verset 10. » Eh bien, son châtiment, « L'oracle de la part du Seigneur, quand tu t'éteindras, j'obscurcirai tous les astres du ciel à cause de toi. » Vous voyez, à notre époque, on ne dit pas « Mon île est à moi. » Mais on dit « Cette partie de l'océan est à moi. Cette mer est à moi. La stratosphère est à moi. » L'espace est à moi. Les semences sont à moi. Les génomes sont à moi. « J'obscurcirai les astres à cause de toi. » Et j'entendis un aigle qui volait dans les cieux et disait « Hélas, hélas, hélas ! » Malheur aux habitants de la terre. Du fait de la voix des trompettes des trois anges qui vont claironner. Alors, l'aigle, l'aigle, ça évoque deux choses très différentes. La première, déjà, à l'époque ancienne, l'Empire. Par exemple, l'Empire romain. Bien avant, les empires contemporains qui ont repris cette image de l'aigle. Alors, quand on veut centraliser une volonté excessive de centralisation, apporte le malheur. Apporte le malheur, l'oppression, des défauts d'organisation, un manque de réalisme. On est trop loin de la réalité. Mais l'aigle de Théronome, chapitre 28, c'est aussi l'aigle qui porte le peuple et le protège et le fait traverser le désert. Et donc, dans le noyau de l'Apocalypse, c'est justement l'aigle qui porte la femme au désert comme un refuge. Donc, c'est une image positive. Donc, vous avez les deux côtés de l'image qui vont jouer en parallèle. Cinquième trompette, le premier malheur aux habitants de la terre. Et le cinquième ange clérona. Et je vis une étoile qui tomba des cieux sur la terre. Et lui fut donnée la clé des puits de l'abîme. Alors, l'étoile qui tombe, on a dit, c'est Daniel, chapitre 8, juste avant l'abomination de la désolation. Et l'abîme, par exemple, quand Jésus fait un exorcisme dans l'Évangile selon saint Luc, chapitre 8, les démons supplient Jésus qu'il ne les envoie pas dans l'abîme. Tout mot. Et à la fin de l'Apocalypse, Satan sera jeté dans l'abîme. Donc, cette étoile qui tombe et qui a les clés des puits de l'abîme. Et une fumée monta des puits comme la fumée d'une grande fournaise attisée. Et le soleil et l'air s'obscurcissent du fait de la fumée des puits. Autrement dit, il s'agit d'un chef. Une étoile, c'est un chef qui tombe. C'est une apostasie. L'apostasie d'un chef et qui va déclencher une infestation démoniaque. Et donc, il y a une obscurité dans l'air, c'est-à-dire dans le monde de la communication, dans le monde des relations humaines. Dans cette fumée qui sort de l'abîme, il y a des étranges insectes, des sauterelles scorpions qui vont donc nuire par la piqûre du scorpion, par la queue. Or, dans le livre d'Isaïe, chapitre 9, verset 14, « Le prophète qui enseigne le mensonge, c'est la queue. » Nous avons donc un faisceau d'images qui vont dans le même sens. On va être dans une ambiance de mensonge, à tel point que les hommes voudront mourir, parce que ça deviendra insupportable. Les sauterelles scorpions ne portent pas atteinte à l'herbe, ni aux arbres, mais aux hommes. Ce n'est donc pas des insectes comme on a l'habitude, c'est un symbole. Elles s'en prennent à ceux qui ne sont pas marqués du sceau de Dieu. Rappelez-vous, dans le fil précédent, au septième sceau, les serviteurs de Dieu étaient marqués d'un tav sur le front. On avait vu que dans le livre d'Ézéchiel, toujours Ézéchiel, chapitre 9, ceux qui étaient marqués d'un tav, c'était ceux qui pleuraient sur les abominations de ce monde. Ceux qui pleurent sur la corruption, ils se retrouvent marqués du sceau de Dieu. Et eux ne vont pas souffrir des sauterelles scorpions. Si vous voulez, ils n'ont pas de porte d'entrée pour les infestations démoniaques. Ils ne vont pas être dans l'ambiance de mensonge parce qu'ils sont avec le Seigneur. Vous savez, quand on commence le mensonge, on n'en sort plus parce qu'on va mentir pour cacher qu'on a menti. Et quand on ment pour cacher qu'on a menti et qu'on se méfie de l'autre parce qu'on se dit que peut-être qu'il nous a menti, on n'en sort plus. Il n'y a plus qu'à... On a envie de mourir parce qu'on ne sait plus vivre. On dit que les serviteurs de Dieu qui ont toujours dit la vérité, ils sont simples. Ils sont dans la lumière. Soyez dans la lumière, dites toujours la vérité. Alors, encore, ces sauterelles scorpions, eh bien, on a accouplé deux espèces, des sauterelles et des scorpions. Mais dans le livre du Lévitique, au chapitre 19, il est dit « Soyez sains comme je suis sains. » Et au verset 19, il est interdit d'accoupler deux espèces différentes. Que ce soit dans le secret des laboratoires pour fabriquer des vaccins, on fait ça depuis très longtemps, ou que ce soit pour l'agriculture ou d'autres usages, il est interdit d'accoupler deux espèces différentes. Les sauterelles scorpions, alors regardez, elles ressemblent à des cavales prêtes pour la guerre. Elles ont des faces d'hommes. Elles ont une couronne d'or. Non, elles ont comme une couronne d'or. C'est-à-dire que ce n'est pas du l'or, c'est du toc. La couronne représente le pouvoir ou le désir de pouvoir. Dans l'Ancien Testament, si l'on en croit Flavius Joseph, donc un historien de l'Antiquité, le grand prêtre avait une couronne d'or à trois rangs. Eh bien, il nous est donné de comprendre que ces sauterelles scorpions qui ont comme une couronne d'or, eh bien, elles usurpent un pouvoir, et notamment un pouvoir de grand prêtre. une face d'hommes. Elles ont des cheveux de femmes, donc une féminisation de ce faux sacerdoce, certainement politisé puisque la couronne, c'est le pouvoir. Elles ont des dents de lion, haut, c'est-à-dire une parole devenue agressive. La dictature d'une pensée unique. Vous voyez comment on est, on comprend bien ces choses à notre époque. Elles ont une cuirasse, une cuirasse, c'est-à-dire une protection qui cache une faiblesse intérieure. La force ne vient pas de l'intérieur, de l'Esprit Saint. Alors, elles vont agir cinq lunaisons. Alors, écoutez, j'ai tourné les pages de la Bible pour chercher où est-ce qu'il y avait cinq lunaisons, c'est-à-dire des mois lunaires. Eh bien, je n'ai trouvé que dans l'Évangile selon Saint Luc. Élisabeth est enceinte de Jean-Baptiste et son mari Zachary en est muet parce qu'il n'a pas cru tout de suite aux paroles de l'ange. Et il va donc y avoir un silence pendant cinq mois. Alors, ces cinq lunaisons pendant lesquelles il y a ce tourment des sauterelles scorpions, pour les justes comme Élisabeth, c'est peut-être cinq mois où, eh bien, on est dans le silence, on ne parle pas, mais grandit secrètement Jean-Baptiste. Donc, quelque chose qui a rapport au précurseur du Messie. Alors, il y a sur ce troupeau de sauterelles scorpions, sur ce nuage de ténèbres, un roi, l'ange de l'abîme, dont le nom en hébreu est Abadou et le nom en araméen destructeur. Destructeur, c'est choré, de la racine du verbe chro, qui a beaucoup, beaucoup de sens différents, soit délié, dissoudre, liquéfié. Écoutez, on parle d'une société liquide. Si l'on a dissous, par exemple, les liens familiaux, si les gens ne savent plus ce que signifie père, mère, enfant, ou les racines historiques d'un pays, d'une nation, c'est société liquide, liquéfié. Ou bien, ce verbe signifie décharger, rompre, violer, détruire, donc c'est très violent. Ou bien, mettre un terme à abolir, d'irrimer, abolir une loi. Eh bien, c'est donc la société libertaire. On a aboli les lois contraignantes. Il est interdit d'interdire. Ce verbe signifie aussi envoyer, non, renvoyer, éloigner, répudier. Eh bien, on a été répudié de l'alliance avec le créateur. Voyez, l'ange destructeur. Voilà pour la cinquième trompette. La sixième trompette évoque l'invasion belliqueuse des cavaliers qui viennent de l'au-delà de l'Euphrate. Au temps de la composition de l'Apocalypse, on pouvait penser à une invasion des Parthes ou des Mèdes. À notre époque, on pourrait penser à une invasion des Chinois. Le sens matériel n'est pas très clair. On pourrait penser aussi, étant donné qu'il y aura un tiers des hommes qui vont périr, à une opération de malthusianisme pour organiser une dépopulation. L'humanité pollue, ne dit-on pas de nos jours. Mais il y a un sens biblique que l'on trouve grâce aux allusions de l'Ancien Testament. Tout d'abord, l'Euphrate évoque Babylone, la tour de Babel. Et dans l'Apocalypse, nous aurons bientôt Babel la Grande, Babylone, la cité corrompue représentant le mondialisme perverti. Et puis, nous avons aussi dans le livre de la Genèse l'histoire de Cain qui va émigrer à l'orient du jardin d'Éden, c'est-à-dire dans l'au-delà de l'Euphrate. Donc, c'est le pays de Cain, c'est le pays de l'opposition à Abel, de l'opposition, le pays du criminel, si vous voulez. Je n'ai rien contre les Parthes et les Medes et les Chinois. On est là dans une lecture symbolique où nous avons aussi une description de ces cavales comme les sauterelles scorpions et leur méchanceté passe par la queue. On a dit Isaïe chapitre 9 que le prophète de mensonge c'est la queue. Donc, on a une dimension symbolique, spirituelle d'une action par le mensonge. Mais c'est aussi par leur bouche où il y a le feu, le soufre, le feu, le soufre et la fumée qui sort de leur bouche. Évidemment, la bouche, c'est encore le lieu de la parole, donc, une parole destructrice. Leur nombre, c'est deux myriades de myriades. Alors, évidemment, vous pouvez dire que ça fait peut-être deux millions. Donc, on pense comme ça à une armée chinoise. Mais non, parce que le deux myriades de myriades renvoient au début des sept sceaux, on avait des myriades de myriades d'anges. Des myriades. À ce moment-là, les deux myriades de myriades renvoient à des anges, des anges mauvais. Rappelez-vous, on vient d'ouvrir les puits de l'abîme dans la cinquième trompettes. Ils sont seulement deux myriades de myriades. Alors que les bons anges devant le Seigneur dans l'adoration sont des myriades de myriades. Autrement dit, on a un combat au niveau angélique. Voilà. Et la victoire est bien sûr à notre Dieu qui va retourner contre les sorciers toute leur prière maléfique. Alors, à la fin de cette sixième trompette, les hommes ne cessèrent pas d'adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de bois et de pierre. Ils ne se convertirent pas non plus de leur meurtre ni de leur magie ni de leur prostitution. C'est pourquoi il y aura encore la septième trompette. La septième trompette est annoncée mais Jean doit d'abord prendre un petit livre et prophétiser. Alors, seulement, la septième trompette va sonner. Donc, nous avons une grosse perle. Le petit écrit est donné à Jean par un ange très particulier. Il est enveloppé de la nuée et sur sa tête est l'arc des cieux. Alors, cet arc en ciel rappelle l'alliance avec Noé après le déluge. Genèse, chapitre 9. Autrement dit, toute cette histoire n'a pas pour but la destruction du monde mais le renouvellement de l'alliance avec le Créateur. Encore une fois, l'Apocalypse n'annonce pas une destruction mais un accomplissement. « Et lorsqu'eure parlaient les sept tonnerres, je m'apprêtais à écrire et j'entendis une voix depuis les septièmes cieux qui dit « Celle, ce dont on parlait les sept tonnerres et ne l'écrit pas. » » Alors, encore une fois, c'est l'Ancien Testament qui nous fait comprendre l'Apocalypse. Le prophète Daniel avait eu une vision mais il ne devait pas en parler. « Garde de silence sur la vision car il doit s'écouler bien des jours. » Livre de Daniel chapitre 8 verset 26 Au temps de Daniel, Antiochus Épiphane, roi de Syrie, fit cesser le sacrifice perpétuel à Jérusalem. Il ordonna même qu'on offre une truie animale impure sur l'autel du temple de Jérusalem. Il supprima les deux sacrifices quotidiens le matin et le soir pendant 1150 jours soit 2300 matin et soir soir et matin ou environ trois ans. Mais toi garde le silence sur la vision car il doit s'écouler bien des jours et c'est ce qui se passe avec l'Apocalypse. Jean a une révélation mais il ne doit pas l'écrire. Alors le fait qu'il écrive j'ai eu une révélation mais je ne dois pas l'écrire ça dit au lecteur attention c'est comme Daniel c'est la profanation. Alors la profanation on ne l'écrit pas on n'aime pas en parler. les chrétiens vont devoir affronter une profanation religieuse ou bien ouvrez les yeux. Alors Jean doit prophétiser prophétiser c'est-à-dire annoncer l'avenir l'Apocalypse est un livre pour ceux qui doivent avenir bientôt mais l'avenir ce n'est pas seulement des profanations l'avenir c'est aussi la venue glorieuse du Christ qui va donc juger les profanateurs et faire advenir le règne de Dieu le monde meilleur qui va advenir à travers un jugement mais ce ne sont pas aux hommes de s'imposer eux-mêmes comme justicier des autres puis il me fut donné un roseau de la ressemblance d'une verge et l'ange se tenait debout et disait tiens-toi debout et mesure le temple de Dieu et l'autel et ceux qui s'y prosternent Apocalypse 11 verset 1 mais cela aussi c'est dans l'Ancien Testament c'est Ézéchiel à Ézéchiel il fut donné de mesurer le temple mais c'est très curieux parce qu'au temps d'Ézéchiel le temple avait été déjà détruit par l'Apuchononosor donc Ézéchiel mesurait un temple futur parce qu'Ézéchiel annonçait la venue glorieuse de Dieu dans son temple rebâti et bien l'Apocalypse au temps de l'Apocalypse il n'y a pas de temple annonce ou plutôt le temple c'est l'Église annonce la venue glorieuse de Dieu dans son Église dans son temple dans le cœur de ceux qui l'attendent mais aussi dans le monde mais il faut mesurer alors quand Ézéchiel mesure c'est pour dénoncer les péchés les abominations il devait répéter les mesures au peuple d'Israël afin qu'ils rougissent de leurs abominations Ézéchiel chapitre 43 verset 10 bien c'est la même chose Jean doit mesurer afin que ceux qui sont dans le temple et tout le peuple rougissent des abominations quant aux païens ils fouleront la cité sainte 42 lunaisons 42 mois lunaires autrement dit la cité sainte devra subir les dictates les lois les affronts la loi du monde païen quand on a certains labels qui sont donnés par la société civile dans l'église on subit la loi du monde païen alors il y a deux témoins qui représentent d'abord le témoignage de l'église et c'est pourquoi ils peuvent produire de grands signes comme Jésus l'a donné à ses apôtres les deux témoins sont apparentés à Josué et Zorobabel dans le livre de Zacharie Josué et Zorobabel représentent une autorité religieuse et politique les deux témoins ressemblent aussi à Élie en effet quiconque cherche à leur nuire un feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis ça c'est vraiment une allusion à Élie car le feu du ciel descendit par deux fois sur les soldats envoyés pour l'arrêter et dans le livre du Syracide chapitre 48 on dit que sa parole brûlait comme une torche alors le feu du ciel qui descendit sur les soldats envoyés pour l'arrêter c'est le deuxième livre des rois chapitre 1 verset 10 de plus de plus les deux témoins ont l'autorité de fermer les cieux pour qu'il ne pleuve pas donc comme Élie alors qu'il ne pleuve pas pour un temps deux temps et la moitié d'un temps ça c'est le prophète Daniel chapitre 7 verset 27 c'est à dire la période où les justes sont opprimés par un pouvoir impie et justement les deux témoins témoignent 1260 jours c'est à dire 3 ans et demi les chiffres concordent les deux témoins ressemblent enfin à Moïse en effet ils ont l'autorité le pouvoir de changer les eaux en sang comme le fit jadis Moïse pour faire plier Pharaon donc nous sommes toujours dans une dynamique d'exode de libération de sortie d'Egypte de sortir de l'emprise du mal et de ses magiciens ce qui est remarquable c'est que la septième trompette n'a pas encore sonné elle attend que soit accompli le témoignage des deux témoins avant que leur témoignage ne soit achevé ceux qui cherchent à leur nuire c'est eux qui périssent et c'est seulement quand leur témoignage est achevé seulement lorsqu'ils accomplissent leur témoignage que la bête sort de l'abîme et a le pouvoir de les tuer donc c'est la première occurrence de la bête alors la bête en araméen c'est dérivé du verbe vivre alors c'est paradoxal parce que la bête qui vit va tuer alors la bête ça représente dans le livre de Daniel un empire alors l'image de la bête montre que cet empire va être bestial justement c'est le cas de le dire et on voit on voit bien ça quand les choses deviennent inhumaines les choses sont bestiales alors outrage ultime les deux témoins une fois tués sont privés de sépulture pendant trois jours et demi mais finalement ils vivent une ascension alors l'ascension de Jésus ne fut contemplée que par ses disciples mais l'ascension des deux témoins sera contemplée par tous ceux qui sont là et la sonnerie annoncée retentit enfin le septième ange clérona et ce fut des voix énormes dans les cieux qui disaient c'est le règne du siècle et de notre Dieu et de son Messie et il règne pour le siècle des siècles encore une fois l'Apocalypse annonce l'accomplissement du Notre Père que ton règne vienne sur la terre comme le ciel ça va s'accomplir le règne de Dieu et de son Messie va s'accomplir pour le siècle des siècles c'est un malheur pour ceux qui ont corrompu la terre mais ce n'est pas un malheur pour ceux qui sont marqués du saut de Dieu c'est-à-dire pour les bons pour les justes et s'ouvrit le temple dans les cieux et se fit voir l'arche de l'alliance qui est sienne dans le temple et ce fut des éclairs et des tonnerres et des voix et un séisme et une immense grêle alors arrêtons-nous sur l'arche d'alliance dans les cieux vous savez que l'arche d'alliance est le lieu où le Seigneur parlait à Moïse Exode chapitre 25 et c'est en touchant le propitiatoire de l'arche d'alliance que le sang du sacrifice obtenait le pardon du peuple une fois par an une miséricorde qui sera bien nécessaire après les transgressions et les abominations des derniers temps aussi une miséricorde qui sera bien nécessaire parce que vous savez que quand le stress est important on a tous des faiblesses des moments de faiblesse dans l'arche d'alliance se trouvait une urne d'or contenant la manne le rameau d'Aaron et les tables de l'alliance la manne a nourri le peuple au désert et dans le noyau de l'apocalypse le fil des sept trompettes correspond à la femme qui est nourrie au désert le rameau d'Aaron rappelle le sacerdoce le grand sacerdoce d'Aaron et nous avons vu dans ce fil des sept trompettes qu'il y a aussi une chute qui est une apostasie religieuse la chute aussi d'un chef et les tables de l'alliance rappellent la loi elles ont été écrites à la fois par Dieu et à la fois par Moïse le salut du monde va s'opérer à travers un déluge de feu et de lumière le feu racine nour vient de l'autel céleste Apocalypse chapitre 8 et aussi il consomme un tiers de la terre première trompette les deux témoins sont des flambeaux racine nour dans la septième trompette il dérange le monde ce feu prépare l'ultime jugement il est comme un premier jugement préparatoire ce qu'il faut retenir c'est sûr que dans de mots le Seigneur s'élève il détient tout Apocalypse 11 verset 16 tout est dans sa main tout est dans sa main c'est lui l'arbitre suprême du cours de l'histoire du salut qui conduit le peuple purifié au règne du Messie c'est à dire à la récompense de la parousie donc sur la terre puis la récompense de l'éternité le fil de cette trompette a donc donné aussi un témoignage concernant l'église les trois dernières trompettes ont décrit une éclipse de l'église une souffrance de l'église qui correspond donc dans le noyau à cette femme au désert contre laquelle Satan agit le serpent lança de sa bouche derrière la femme des eaux comme un fleuve afin que les eaux fissent qu'elles soient emportées et bien nous avons compris à travers les sept trompettes qu'il s'agit beaucoup du mensonge ce qui sort de la bouche du serpent ce fleuve c'est un fleuve de mensonge mais la terre va l'absorber c'est à dire la terre ce qui est réel ce qui sort de la bouche ce sont des idées des paroles des idéologies vont être absorbées par le réel mais il y a une autre symbolique et bien dans le livre des nombres au chapitre 16 versets 30 et 32 il y a une révolte de Corée qui veut en quelque sorte usurper le sacerdoce et bien la terre s'ouvre et Corée et ceux qui l'ont suivi tombent directement dans l'abîme donc cette terre qui s'ouvre pour avaler le fleuve de feu c'est aussi pour pour châtier tous les usurpateurs alors ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus Apocalypse 12 verset 17 ce sont eux les médiateurs de cette lumière nourd dont nous avons parlé feu d'amour et lumière de vérité donc je rappelle mon livre l'apocalypse revisité aux éditions paroles et silence avec l'imprimateur merci au revoir à bientôt à bientôt et à bientôt et à bientôt